Voici Royal Eclique, alors on a pour cette numéro 3 de nouveau un cheval qui propose un modèle très imposant, 1m70 pour Sleekly Royal, le père de Royal Eclique qu'on vient de voir dans la course de référence, Royal Eclique était un excellent deuxième du Grand Prix de Nantes cette année, deuxième étape du défi du galop, voilà il était vraiment tout prêt, remarquable comme le disait le commentateur Bernard Decroix. Alors Royal Eclique qui fait partie d'une production assez rare pour Sleekly Royal qui n'a jamais beaucoup sailli en tout cas dans ses premières années de production, il a commencé sa carrière d'étalon dans un rat qui a coulé assez rapidement, ça c'était pas de sa faute mais c'est tombé comme ça et depuis c'est un cheval qui se fait un petit peu tout seul, c'est un excellent cheval de course chez Philippe de Barcastel, 5 années de carrière consécutive, multiple vainqueur de quintet, il a été aussi placé de groupe, il aurait sans doute pu, alors ça évidemment c'est avec Dessy qu'on parle mais avoir plus de performances dans les groupes, mais son entraîneur Philippe de Marcastel estimait qu'au niveau de la rentabilité financière il était plus intéressant de gagner des quintets que de gagner une listeud. Royal Eclique donc qui fait la monte au hara de la barbotière, le père de Royal Eclique, Sleekly Royal, je vais y arriver, fils de Sleekly que tout le monde connaît avec une mère par garde royale, c'est ainsi que par contraction il a été nommé Sleekly Royal, fait la monte donc au hara de la barbotière à 1400 euros en 2000.